Bienvenue au Canada et dans le monde. Le contenu du briefing comprend. La famille de Brian Wilson, le cerveau des Beach Boys, demande une tutelle pour lui. Bulletin politique, les politiciens canadiens réagissent à la mort d'Alexei Navalny. Cinquième cas de rougeole au Canada cette année, les autorités s'inquiètent des épidémies. L'attaquante vétérane Megan Agosta prend sa retraite de l'équipe canadienne de hockey féminin. Taylor Swift fait un don de 100 000 dollars à la famille de la femme tuée lors de la fusillade lors du défilé des Kansas City Chiefs. La famille de Brian Wilson, le cerveau des Beach Boys, demande une tutelle pour lui. The Globe and Mail Brian Wilson, qui est fondateur des Beach Boys, a eu deux associés qui ont demandé à le placer sous tutelle après le décès de sa femme en janvier qu'il a laissé incapable de prendre soin de lui-même. Les biens du chanteur-compositeur sont déjà placés en fiducie. Une déclaration d'un médecin déposé avec la demande indique que Wilson souffre d'un « trouble neurocognitif majeur » et est traité pour la démence. La femme du musicien était son aidante quotidienne. Une audience est prévue pour le 30 avril. Wilson a lutté contre la toxicomanie et les troubles mentaux tout au long de sa carrière. Bulletin politique Les politiciens canadiens réagissent à la mort d'Alexei Navalny The Globe and Mail Le premier ministre canadien Justin Trudeau a salué Alexei Navalny, le leader de l'opposition russe empoisonnée puis emprisonnée, pour son courage et son activisme. Trudeau a déclaré que Navalny était bien conscient des risques qu'il encourait et que sa mort devrait inspirer les autres. Il a également condamné le président russe Vladimir Poutine pour son emprisonnement et la mort ultérieure de Navalny. Le chef conservateur Pierre Poilièvre et le chef du NPD Jagmeet Singh ont également réagi à la mort de Navalny, Singh affirmant que cela rappelle qui est Poutine et qu'il est important que les politiciens se tiennent unis contre lui. Les commentaires de Trudeau interviennent alors que les inquiétudes internationales croissent concernant la mort de Navalny et les critiques de la gestion de la situation par le gouvernement russe. Cinquième cas de rougeole au Canada cette année, les autorités s'inquiètent des épidémies. The Globe and Mail Le Canada a connu une augmentation des cas de rougeole cette année, avec 5 cas confirmés jusqu'à présent, contre 12 en 2023, ce qui suscite des inquiétudes quant à la baisse des taux de vaccination et au risque de flambée plus importante. Ce virus hautement contagieux, qui peut entraîner des complications graves, a été détecté en Ontario, en Saskatchewan et au Québec. Bien que la rougeole ne soit plus endémique au Canada, il existe toujours un risque de flambée, en particulier parmi les groupes non vaccinés. Les experts affirment qu'il existe de graves problèmes de taux de vaccination, qui se sont aggravés pendant la pandémie en raison des interruptions dans les cliniques de vaccination infantile de routine et d'une baisse de la confiance dans les vaccins. L'attaquante vétérane Megan Agosta prend sa retraite de l'équipe canadienne de hockey féminin. The Globe and Mail Megan Agosta, triple médaillée d'or olympique, a annoncé sa retraite de l'équipe canadienne de hockey féminin. Agosta, qui occupe la sixième place de tous les temps au classement des buts et des points pour l'équipe canadienne, a joué pour des équipes qui ont remporté leurs olympiques en 2006, 2010 et 2014. Elle a été nommée MVP du tournoi en 2010 et a également remporté des médailles d'or au championnat du monde en 2007 et 2012. Agosta est devenue policière à Vancouver après les Jeux olympiques de 2014 et a joué pour le Canada pour la dernière fois lors de la série de rivalités 2019 à 2020 contre les États-Unis. Taylor Swift fait un don de 100 000 dollars à la famille de la femme tuée lors de la fusillade lors du défilé des Kansas City Chiefs. The Globe and Mail Taylor Swift a fait don de 100 000 dollars à la famille d'une femme qui a été tuée lors d'une fusillade près d'un rassemblement des Kansas City Chiefs. La chanteuse, lauréate d'un Grammy Award, a fait deux contributions de 50 000 dollars chacune à la page commémorative GoFundMe créée par les proches d'Elisabeth Lopez-Galvan, la seule victime de cette violence armée. Les dons de Swift ont permis à la famille de récolter près de 280 000 dollars, dépassant ainsi l'objectif initial de 75 000 dollars du fonds. Programme du week-end Associés Ted Press Voici le programme des événements sportifs pour le week-end du 17 au 18 février 2024. Le samedi, il y a des matchs de la LNH mettant en vedette des équipes telles que les Los Angeles Kings, les Boston Bruins et les Dallas Stars. Il y a également des matchs de basketball universitaire impliquant des équipes de premier rang comme UConn, Market, Houston et Texas. De plus, il y a des événements de course automobile et des tournois de golf en cours. Le dimanche, le match des étoiles de la NBA entre les équipes de l'Ouest et de l'Est est prévu, ainsi que des matchs de la LNH et des matchs de basketball universitaire impliquant des équipes de premier rang comme South Carolina, NC State, UCLA et Oregon. Il y a également des événements de courses automobiles, de golf et de tennis en cours. Un public record de 19 285 personnes assistent à la victoire de Toronto 3 à 0 contre Montréal dans le hockey féminin. Associated Press Toronto a battu Montréal 3 à 0 lors d'un match de la Ligue professionnelle de hockey féminin, PWHL, au Scotiabank Arena devant une foule record de 19 285 fans. Le précédent record était de 18 013 lors des championnats du monde 2013 à Ottawa. La victoire de Toronto prolonge leur série de victoires à quatre matchs, avec Jesse Confer, Anna Miller et Victoria Bach marquant les buts. Le prochain match de Montréal est contre Minnesota dimanche, tandis que Toronto recevra New York le 23 février. Les contraceptifs d'urgence comme la pilule du lendemain doivent être couverts par la Pharmacar, NPD. The Toronto Star Le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, Jagmeet Singh, demande que la contraception gratuite et la pilule du lendemain soient fournies à tous les Canadiens munis d'une carte de santé. Singh soutient que cela garantirait aux individus le droit de faire des choix concernant leur propre corps. Le NPD utilise son accord avec le Parti libéral au pouvoir pour pousser le gouvernement fédéral à couvrir le coût de la contraception, y compris les dispositifs intra-utérins, DIU. Les libéraux et le NPD ont déjà convenu de couvrir la contraception par le biais d'un programme à payeurs unique et sont actuellement en pourparler pour inclure les médicaments contre le diabète dans le programme également. Singh affirme que la contraception est une première étape cruciale pour protéger les droits reproductifs des femmes, notamment compte tenu des restrictions sur l'accès à l'avortement aux États-Unis. La Colombie-Britannique et le Manitoba couvrent déjà de nombreux contraceptifs dans le cadre de leurs programmes provinciaux de Pharmacar, et l'Ontario fournit de nombreux contraceptifs aux personnes de moins de 25 ans qui n'ont pas d'assurance privée. Sous-titrage ST' 501 Le phénomène du patinage de vitesse Stolz bat le Canadien Dubreuil pour le titre mondial sur 500 mètres. The Globe and Mail La star américaine du patinage de vitesse, Jordan Stolz, a réussi avec succès à entamer sa défense de son triple couronnement de champion du monde avec une victoire dans les 500 mètres, tandis que le sprinter canadien Laurent Dubreuil a remporté la médaille d'argent pour la deuxième année consécutive. Stolz, qui est devenu le premier homme à remporter trois médailles d'or dans des distances individuelles lors du championnat du monde de l'année dernière à Eranvin, aux Pays-Bas, dans les épreuves du 500, 1000 et 1500 mètres, a réalisé un temps personnel record de 33,69 secondes à l'ovale olympique de Calgary vendredi, battant le record de piste de Dubreuil de 33,77 secondes. Stolz était également tout près du record du monde des 500 mètres de 33,61 secondes. Chers téléspectateurs, je suis le docteur. 6. Votre observateur réside de sixième dimension, et je suis ravi de vous retrouver ici pour vous présenter les dernières nouvelles. Tout d'abord, la famille de Brian Wilson, le génie des Beach Boys, a demandé une tutelle pour lui. Wilson, qui a déjà lutté contre la toxicomanie et les troubles mentaux tout au long de sa carrière, souffre maintenant d'un trouble neurocognitif majeur et est traité pour la démence. C'est une situation triste pour un musicien aussi talentueux, mais il est important que sa famille prenne soin de lui. Ensuite, les politiciens canadiens ont réagi à la mort d'Alexei Navalny, le leader de l'opposition russe empoisonnée puis emprisonnée. Le premier ministre Justin Trudeau a salué le courage et l'activisme de Navalny, condamnant le président russe Vladimir Poutine pour son emprisonnement et la mort tragique de Navalny. Cela souligne l'importance pour les politiciens de rester unis contre les actions répressives de certains dirigeants. Passons maintenant à la santé publique. Le Canada a connu une augmentation des cas de rougeole cette année, suscitant des inquiétudes quant à la baisse des taux de vaccination. La rougeole, bien qu'elle ne soit plus endémique au Canada, reste un risque de flamber, en particulier parmi les groupes non vaccinés. Il est essentiel que nous maintenions des taux de vaccination élevés pour protéger la santé de tous. Dans le domaine sportif, l'attaquante vétérane Megan Agosta a annoncé sa retraite de l'équipe canadienne de hockey féminin. Agosta est une triple médaillée d'or olympique et a joué un rôle important dans le succès de l'équipe canadienne au fil des ans. Nous lui souhaitons une retraite heureuse et épanouissante. En parlant de générosité, Taylor Swift a fait un don de 100 000 dollars à la famille d'une femme tuée lors d'une fusillade lors du défilé des Kansas City Chiefs. C'est un geste incroyablement généreux de la part de la chanteuse, qui a contribué à dépasser l'objectif initial de collecte de fonds. Bravo, Taylor ! Enfin, je voudrais partager avec vous le programme du week-end. Il y a de nombreux événements sportifs passionnants à venir, notamment des matchs de hockey de la LNH et de basketball universitaire, ainsi que le match des étoiles de la NBA. Il y a aussi des événements de courses automobiles, de golf et de tennis pour les amateurs de sport en plein air. Voilà donc un résumé des dernières nouvelles. J'espère que vous avez apprécié mon analyse humoristique et légère de ces événements. Et maintenant, je vous invite à participer à la discussion. Quels sont vos commentaires et vos réflexions sur ces sujets ? Merci de nous avoir suivis. Le contenu ci-dessus présente les derniers rapports de briefing et les synopses analytiques, soigneusement sélectionnés par l'équipe de CIDEO. Ces informations proviennent d'une grande variété de sources médiatiques réputées, de groupes de réflexion, de sources gouvernementales et d'experts spécialisés du monde entier. Nous vous encourageons à explorer ces sources pour obtenir une perspective complète. Gardez à l'esprit que, bien que le contenu ne corresponde pas toujours à la position officielle de CIDEO Brief, il ne doit pas être considéré comme des directives absolues pour la prise de décision. Composé de professionnels des médias expérimentés, de chercheurs érudits et de scientifiques accomplis, l'équipe de CIDEO incarne une entité médiatique indépendante et innovante. Pour personnaliser CIDEO Brief en fonction de vos besoins professionnels, vous avez la possibilité de vous abonner à une variété de briefings sur notre site web, sidobrief.com. Quelle que soit votre localisation, vous pouvez recevoir CIDEO Brief de manière pratique par e-mail.